Générique 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 Les questions des rapports entre l'organisation et les risques industriels, nous avons essayé de les aborder en étudiant les pratiques de sécurité au sein d'une entreprise qui est bien connue parce qu'elle a explosé, celle d'AZF, où nous avons étudié sur 20 ans comment se structure la sécurité, ce que nous avons appelé le travail d'organisation de la sécurité. D'abord, il faut reconnaître que sur ces questions du rapport entre organisation et sécurité, il y a des paradoxes, c'est ce que nous avons appelé la sécurité paradoxale, qui fait tenir ensemble deux vérités. D'un côté, l'idée qu'on peut faire des efforts considérables pour tenter de maîtriser la sécurité par des programmes d'action adaptés, et que de l'autre côté, on n'est jamais sûr qu'il n'y aura pas un incident, un accident, une catastrophe. La preuve, c'est que l'usine de Toulouse-AZF a bien explosé le 21 septembre 2001, bien que, par ailleurs, il y ait eu un programme de sécurité extraordinaire. Et sur la sécurité, ce qui nous paraît intéressant aujourd'hui, c'est qu'il nous faut considérer que l'organisation, elle n'est pas simplement liée à des principes, à des méthodes, à des programmes d'action. Ça, ça fait partie de la sécurité affichée. Mais la sécurité effective suppose que les individus inventent des règles complémentaires, qui sont des règles d'usage, qui viennent compléter les règles officielles, des règles affichées. Ces règles d'usage concernent la question de l'engagement, la question de l'appropriation, la question de l'impunité organisationnelle. Si on veut comprendre quelque chose aux accidents, aux incidents, encore faut-il qu'il y ait cette impunité organisationnelle. Et enfin, la question de la mutualisation des savoirs de danger que détiennent les individus. D'où cette idée que la sécurité intelligente, c'est bien cette sécurité faite de dispositifs qui sont des énoncés froids, morts, qu'il faut mettre en action. Et les mettre en action, ça veut dire les requalifier, les traduire, les adapter aux situations par ce que j'appelais des règles d'usage, d'engagement, d'appropriation, de compréhension et de mutualisation de savoirs. Si l'on veut avancer dans cette recherche sur ce qui peut améliorer la situation à la fois des gens qui vivent dans des situations professionnelles, mais aussi la performance de l'entreprise, il nous faut, me semble-t-il, regarder deux choses. D'une part, les dispositifs et d'autre part, la manière dont les individus essayent de les mettre en œuvre. Alors, je vais prendre un exemple dans le domaine des risques psychosociaux. Si on regarde tous les modèles, on s'aperçoit qu'ils désignent l'organisation comme étant quelque chose d'important pour gérer ces risques psychosociaux. Mais personne ne nous dit comment on va gérer ces risques psychosociaux et qu'est-ce que c'est que précisément la question organisationnelle. Pour moi, il me semble qu'on doit aujourd'hui penser ces questions-là en termes de relations entre à la fois le sujet, l'individu et sa santé, l'organisation et le management, et enfin le travail et les situations professionnelles. Et je crois que ce triangle à l'intérieur duquel nous devons penser aujourd'hui à la fois l'entreprise, à la fois les conditions de travail, à la fois la sécurité et l'hygiène, me semble très lié à une analyse des pratiques que l'on doit faire dans le domaine de l'organisation. L'organisation intelligente, c'est une organisation qui se donne la capacité et les moyens de réfléchir sur ce qu'elle fait, d'apprendre sur ses erreurs. Et nous avons proposé la notion de dérapage organisationnel pour indiquer qu'il y a des décisions qui sont malveillantes, qui sont contradictoires, qui sont inappropriées, qui sont en retard ou qui sont tout simplement malveillantes. Et nous avons analysé toutes ces pratiques-là pour montrer qu'il y a en permanence des dérapages organisationnels dans les situations professionnelles, qui entraînent une détérioration des situations professionnelles, énoncées en termes de malaise, et une dégradation de la santé des personnes. Donc on a analysé bon nombre de situations où il y a eu, y compris des suicides, qui est un thème aujourd'hui, hélas, hélas, d'actualité. Et l'organisation intelligente est pour moi la manière dont on va essayer de se saisir de ces réalités-là, d'apprendre de ces réalités, et surtout de faire en sorte que le travail de réflexion sur ces réalités permette d'améliorer ces réalités. Et je propose comme notion la notion d'organisation dialoguée pour indiquer que tant que les décisions seront imposées, indiscutables, et ne feront pas l'objet de débats au sein des univers professionnels, eh bien on aura des malaises et on aura du mal-être professionnel. Il nous faut revenir à un dialogue social important au sein des entreprises pour que l'on puisse effectivement arriver à une meilleure prise en compte des points de vue des destinataires, des sujets, des techniciens, de tous ceux qui travaillent, dans pas simplement le travail quotidien, mais dans la stratégie de gestion des entreprises et des institutions. Aujourd'hui, on sait très bien que l'efficacité des entreprises et des institutions, elle est liée, elle est liée à la prise en compte des attentes des employés, et pas simplement des attentes du client. Tous les travaux américains qui sont faits sur l'Inde, qui sont faits sur des continents qui sont à fort taux de croissance, croissance, montrent que cette augmentation de la croissance, elle est liée à la prise en compte des attentes des personnes qui travaillent dans l'entreprise, c'est-à-dire des employés. Et pas simplement du client, on a un petit peu trop, d'où les malaises, d'où les suicides, d'où le harcèlement, d'où le stress, tout ce qu'on entend aujourd'hui, mais qui est lié au fait qu'il nous faut remonter à cette division organisationnelle, à une organisation beaucoup plus dialoguée, dans laquelle il y a beaucoup plus de décisions discutées, et chacun amenant un point de vue, et ensuite ceux qui doivent décider, décidons. Voilà.